Merci. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est le mot, évidemment, capitalisme. Vous savez, un temps qu'on est très bon pour remettre en question le capitalisme, pour dire abat le capitalisme, mais la grande question, une fois qu'on l'a abattu, le capitalisme, qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Puis, des fois qu'on y pense, ça nous fait peur parce qu'on se dit, écoutez, ça va être le désordre, ça va être l'anarchie, ça va être épouvantable, mais finalement, abat le capitalisme, mais peut-être pas tant que ça. Donc, on sait que le capitalisme, ça sème sa part de catastrophe, mais vraiment, je pense qu'il est important de développer la réflexion sur qu'est-ce qui va suivre le capitalisme, parce que ça ne durera pas tout le temps. Enfin, peut-être que ça va durer plusieurs longtemps après, plusieurs années après qu'on ne soit plus là, mais en tout cas, c'est clair que ça ne durera pas longtemps, ça ne durera pas tout le temps, pardon. Donc, il faut penser aux solutions. Et, bien, Thierry, qui est à côté de moi, qui va parler, c'est lui qui m'a vraiment fait connaître l'approche des capabilités, et c'est une approche que j'ai personnellement trouvée très intéressante. Alors, il y a plusieurs raisons de l'aborder. La première raison, c'est que ce n'est pas assez connu. Il y en a combien ici, là, dans la salle, qui savent bien ce que c'est que les capabilités, qu'on nous déprécise là-dessus? Ah, quand même! Les étudiants, les étudiantes de Thierry. Donc, ce n'est pas assez connu, et ça devrait vraiment être plus connu, donc il y a vraiment quelque chose d'important là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, de l'approche des capabilités, c'est que ça a un niveau, au niveau d'acceptabilité. C'est-à-dire, quand on écoute ça, notre réaction, c'est de dire, mais écoutez, ça a bien du bon sens, cette affaire-là. Donc, ce n'est pas vraiment l'espèce de révolution radicale et un peu terrorisante que peut provoquer pour certaines personnes un renforcement du capitalisme. C'est quelque chose qui est très axé sur des solutions concrètes et réalisables. Donc, acceptabilité. Et ensuite, dernière chose, et non la moindre, c'est quand même des transformations qui, à mon avis, correspondent beaucoup à ce qu'on privilégie à ATT&CK. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait pertinent de présenter cette approche-là dans une conférence liée à ATT&CK. Donc, et aussi, dernière raison, mais non la moindre, c'est qu'on avait au sein de notre organisation deux personnes extrêmement qualifiées pour parler de ça. Donc, pour le moment de chercher de midi à 14 heures, on a des gens qui sont avec nous au quotidien, qui font de l'excellent travail à ATT&CK et qui, en plus, ont ces compétences-là. Donc, c'est très, on est très, très curieux et intéressé de les entendre. Alors, je vais vous les présenter les deux. D'abord, Thierry Pochamp, qui est professeur au HEC. Si vous allez voir, si vous cherchez des petites recherches sur Thierry, sur Internet, vous allez voir ça vraiment de réalisation. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses derrière lui, un spécialiste de l'éthique, mais c'est surtout un spécialiste d'Adam Smith et qui va comme retourner l'image qu'on a d'Adam Smith pour en faire un penseur qui n'est vraiment pas celui auquel on fait référence habituellement, en tout cas, quand on concerne le contenu. Thierry a écrit le livre qui est derrière, qui est sur la table là-bas, que je vous conseille vraiment, parce que c'est un livre absolument captivant et extrêmement pertinent. Donc, Adam Smith, l'antidote ultime au capitalisme, sa théorie du capabilisme. Capabilisme ou capabilité, en tout cas, on va résoudre ce problème-là. Et la deuxième intervenante, c'est Chantal Santerre. Alors, Chantal, je vous l'ai présentée tout à l'heure, mais je vais revenir quand même à certaines choses. Elle a une formation en comptabilité et ça, ça nous sert beaucoup à attaquer. C'est un professeur au cégep de Saint-Hyacinthe et qui s'est familiarisé avec cette approche-là lorsqu'elle a fait sa thèse de maîtrise, son mémoire de maîtrise, pardon, à l'UQAM. Et il y a une rumeur qui circule au sujet de Chantal, c'est qu'il t'aurait rencontré Amartya Sen. Amartya Sen, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un des grands penseurs de ce mouvement. C'est un économiste d'origine indienne qui est un économiste d'une importance capitale, vraiment. Un auteur qu'il faut lire absolument et qui est vraiment un des fondateurs, je dirais, de ce courant-là. Donc, peut-être que tu vas nous en parler, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Bien, j'ai donné la parole à Thierry en premier et ensuite à Chantal. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est un plaisir de faire cette conférence qui est une conférence à taxe. C'est un plaisir de faire ça avec Chantal. J'ai beaucoup appris de son mémoire de maîtrise. Vous allez pouvoir taper son nom, Chantal Santerre. Non, je te fais de la pub. Et puis, vous a retrouvé son mémoire de maîtrise, il se lit très bien. Et sur la fiscalité, Chantal va en parler tout à l'heure. Elle va faire quelque chose de très appliqué, de très concret. En se posant la question, si on utilisait l'approche de la capabilité, au lieu d'autres approches qui existent en justice, quelle serait la fiscalité au Québec ? Donc, elle va parler de ça. Tout à l'heure, moi, je vais mettre la table. Je vais intervenir en premier, puis je vais mettre la table. C'est-à-dire, je vais vous expliquer d'où ça vient, la capabilité, c'est quoi ce mot compliqué, alors qu'il n'est pas compliqué du tout. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Quels sont les auteurs majeurs ? Quelle est sa profondeur ? Il faudrait lire quoi pour se renseigner ? Et tout ça, puis comment on l'applique aujourd'hui ? Et vous allez voir que c'est une approche extrêmement pratique qui, aujourd'hui, anime plus d'un milliard des gens au travail sur la Terre. C'est important de commencer en disant ça, parce que c'est une bonne nouvelle, et il nous manque souvent des bonnes nouvelles. On a souvent des mauvaises nouvelles. J'ai un ami, un collègue, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, il s'appelle Thomas Piketty en France. Et Thomas Piketty a fait un article le mois dernier en disant qu'il faut sortir des fachés et des fachos. Et je trouve que la formule est pas mal, qu'il ne faut pas simplement être fâché, être négatif, parler simplement des mauvaises nouvelles. Il faut aussi parler de choses qui fonctionnent. Et l'approche des capabilités, qu'elles soient dans les coopératives, dans les associations, dans les fondations, ou même au niveau international, fonctionne et fait vivre plus d'un milliard de gens dans le monde. Il faut se répéter ça, parce que sinon, on va tomber malade de désespoir. Et il faut absolument avoir des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que ça me fait bien plaisir de vous présenter cette belle approche aujourd'hui. Moi, en mettant la table, je vais parler essentiellement de quatre choses. Darmat Janssen, donc l'économiste. Marta Nussbaum, qui est probablement la femme, la meilleure philosophe aux États-Unis actuellement. Et oui, aux États-Unis, il n'y a pas que simplement des nonos et des nounounes. Il y a aussi des gens bien. Elle fait partie de... Vous ne saviez pas que nounounes, c'était le féminin nounoun. Non, non, je vous rassure. Il y a nounoun et nounounes. Et Marta Nussbaum est réellement une philosophe de premier rang aux États-Unis. Elle fait énormément de choses sur les capabilités. Je vais parler d'un monsieur qui ont inspiré la foire Marta Nussbaum, qui s'appelle Adam Smith. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le Smith qu'on connaît. Mais juste pas du tout le Smith qu'on connaît généralement. Parce que le Smith qu'on connaît généralement, il vient d'une propagande néolibérale qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et au 300e anniversaire d'Adam Smith, il est né en 1723, donc c'est son 300e anniversaire de naissance cette année. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, on s'est fait avoir. Et moi, j'en fais partie de ces gens qui disent, on s'est fait avoir et qui essayent de récupérer Adam Smith pour faire d'autres choses. Enfin, je vais terminer en quatrième partie de comment on l'utilise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi ça donne de l'espoir ? Armand Hansen est un prix Nobel d'économie en 1998. Il était à l'époque le premier prix Nobel d'économie venant pas d'Occident. Il vient d'Inde. Et c'est très important de dire ça parce que la pauvreté, les milliards de gens qui vont pas bien, ils connaissent ça parce qu'il vient d'Inde. Si vous avez été Paris ou Berlin ou New York, peut-être que vous connaissez pas et vous êtes pas en contact avec cette population. Lui, il l'a été. Absolument brillant, il était à Cambridge, Oxford, est aujourd'hui à Harvard University. Et en 1977, il a commencé à publier des papiers en disant que l'homo economicus, qu'on utilise en économie, en fait, c'est un idiot rationnel. C'est comme ça qu'il a dit. L'homo economicus est un idiot rationnel. Si vous tapez Armand Hansen, vous trouvez le titre de son art. Qu'est-ce que ça veut dire un idiot rationnel ? C'est une personne qui fait toujours la même chose sans se demander si ça a de l'allure. Par exemple, on peut utiliser la théorie de l'homo economicus en disant « je vais boire et dépenser tout mon argent sur de la boisson ». D'après la théorie économique classique ou néoclassique, vous êtes un homo economicus. Vous utilisez votre rationalité de façon stable. Sauf que ça détruit votre vie et ça détruit les gens autour de vous parce que ça devient violent, ça devient problématique, il y a des problèmes médicaux, etc. Et malheureusement, Armand Hansen dira, cet idiot rationnel qui veut maximiser son plaisir fait en fait que ça se renverse parce que le plaisir qu'il essaie, qu'elle essaie de maximiser va en fait faire un déplaisir ou même va faire des malheurs. Et c'est pour ça que ce n'est pas simplement un idiot rationnel, c'est que ce sont des gens qui, rationnellement, vont faire que ça va moins bien à nez. Mais ils vont se donner des bonnes raisons et des rationalisations pour le faire. Pourquoi Armand Hansen a proposé le mot de « capabilité » pour s'opposer au mot d'utilité ? Et si vous avez un petit peu étudié en le sens économique, c'est central en théorie économique. C'est la théorie de l'utilité. En économétrie, ils prennent par exemple des formules qu'ils appellent des « utiles » et ils mettent ça dans des logiciels qui permettent de calculer l'utilité des gens et de maximiser le profit, que ce soit une nation ou une entreprise, etc. C'est comme ça que ces calculs se font. Armand Hansen dira « si vous n'utilisez que l'utilité, vous ne voyez absolument rien de ce qui se passe ». Et il a attaqué quelque chose, on en parlait tout à l'heure avec Michel, quelque chose de fondamental qui s'appelle le PIB. Il y a plein de gens qui disent qu'il faudrait changer la notion de PIB, que la croissance économique, c'est quelque chose de trop fort, etc. Alors, ils ont raison évidemment, tous ces gens, de faire ça. Mais rappelons-nous que lui, il attaquait déjà cette notion en 1979 en créant la théorie de la capabilité qui va à l'encontre de celle de l'utilité. Généralement, capabilité, on ne comprend pas que ça s'oppose à une autre théorie et cette théorie qu'il attaque, c'est la théorie de l'utilité. Tout à l'heure, Chantal va vous faire peut-être le lien entre utilité et capabilité avec le point de vue fiscal des choses et ça fait toute une différence. Si vous nous regardez, alors les études de Darmay Tensen tournent autour de les déficiences du PIB et c'est un monsieur qui, en 1990, a fait aux Nations Unies l'indice de développement humain. C'est quoi l'indice de développement humain, IDH ? L'indice de développement humain ne voit pas simplement que le PIB, c'est-à-dire l'argent qui est généré par cette personne, mais indique aussi la santé de cette personne et indique aussi son niveau d'éducation. Maintenant, vous avez trois mesures et ces trois mesures font toute la différence. Alors, ce qu'Armat Tensen dira avec ses amis, il dépose donc cette notion d'indice de développement humain en 1990 et si vous utilisez par exemple ceci aux Nations Unies, les Nations Unies, c'est le premier pays en termes de PIB. Mais c'est le 29e pays en termes d'indice de développement humain. Et donc, vous voyez la différence qui existe entre les deux. L'un mesure simplement une mesure économique, l'autre est une mesure beaucoup plus large. Aujourd'hui, on utilise des notions qui sont encore plus importantes que l'éducation, la santé, etc. On le rajoute, le sexe de la personne, la diversité, la culture, l'écologie, etc. Donc, cet indice est en train de se bonifier encore plus pour sortir de ce PIB. Ce qui est important pour vous de retenir, c'est que cette attaque du PIB a déjà été faite depuis 1990. C'est aujourd'hui calculé pour toutes les nations du monde par une organisation qui s'appelle l'ONU. C'est déjà fait. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut sortir du PIB sont en retard de 33 ans. Et la personne qui l'a fait s'appelle Armait Janssen et ses amis. En 2015, cette idée de développement humain, autrement fait, a fait quelque chose qui s'appelle les objectifs de développement durable des Nations Unies. Écoutez bien l'expression. On dit objectifs de développement durable, mais en fait, c'est des objectifs de développement humain durable. C'est la même notion de l'indice de développement humain, mais mis maintenant à un niveau macro. Et je vais en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire les objectifs de développement durable ? Ça, c'est Armait Janssen. Fondamentalement, capabilité, ça va à l'encontre de l'utilité, qui est une notion simplement économique et qui dit que tout se calcule avec des chiffres. C'est faux. Malheureusement, au Québec, vous nous avez entendu ce matin, nous avons un gouvernement qui pense que tout passe par les chiffres. Nous avons un gouvernement qui dit, même si vous ne voulez pas, votre but à vous, c'est de maximiser vos profits et gagner autant d'argent qu'en Ontario. C'est ce qu'on nous dit. Donc, vous voyez que ce n'est pas une vue d'esprit. C'est malheureusement fait par certains gouvernements ou certaines entreprises où il n'y a simplement que le prix qui compte. Et malheureusement, ça ne compte pas. Un autre exemple d'Armait Janssen. Vous prenez un PIB des États-Unis, très haut, et vous prenez l'état de santé de cette personne aux États-Unis, peut-être noir, peut-être asiatique, qui va être très basse. Vous prenez un pays d'Afrique maintenant et vous regardez un pays avec un PIB très faible et vous allez voir peut-être que cette personne en Afrique a une meilleure santé. Pourquoi cette personne en Afrique a une meilleure santé ? Parce qu'il va y avoir un réseau social, parce qu'il va y avoir des amis qui vont l'aider, parce que peut-être il y a un dispensaire gratuit qui va les aider, parce qu'il va y avoir une association, alors qu'aux États-Unis, il va devoir payer 15 000 dollars pour rester dans un hôpital. Alors, vous voyez que le PIB ne veut rien dire dans ce cas-là. On peut avoir une meilleure santé avec un plus petit PIB et on peut avoir une moins bonne santé avec un grand PIB. Martin Osbaum. Martin Osbaum rencontre donc Armaitien Sen aux Nations Unies dans une mission de développer l'éducation. Martin Osbaum est une philosophe antique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux Grecs, aux Romains. C'est une spécialiste d'Aristote, c'est une spécialiste de Cicéro. Si vous voulez comprendre, moi et mes étudiants de l'HEC, je leur disais, si vous voulez comprendre Adam Smith, lisez Cicéro. On ne lit plus aujourd'hui Cicéro. On devrait lire Cicéro. Cicéro, c'est réellement cool. Ce n'est pas carré. Cicéro, c'est réellement un philosophe intéressant. Et au 18e siècle, tous les gens qui faisaient des choses, que ce soit Voltaire, que ce soit Rousseau, que ce soit Adam Smith, que ce soit son ami David Hume, que ce soit Montesquieu en France, ils lisaient Montes. Ils lisaient Cicéro. C'était la base de la philosophie morale occidentale. On passait par Cicéro. Plus personne aujourd'hui ne lit Cicéro. Je trouve ça très dommage, parce que c'est très beau. Je vais vous lire tout à l'heure du Cicéro. Vous allez voir, c'est délicieux. Alors, Martin Leusbaum rapporte donc cette philosophie stoïque, cette philosophie romaine, cette philosophie grecque, et commence à dire à Armand Tensel, ce que tu es en train de dire, c'était dit par Aristote. Évidemment, Armand Tensel savait ça aussi, mais elle, philosophe de métier, elle avait beaucoup plus de connaissances sur la question. Et quand vous regardez ce que vous voulez faire à Aristote, Aristote, c'est être capable, c'est se développer. On va utiliser d'autres mots, empowerment en anglais. On va utiliser d'autres mots, actualisation. On va utiliser d'autres mots, le pouvoir d'agir, augmenter son pouvoir d'agir. On va utiliser d'autres mots, avoir l'autonomie et la possibilité de coopérer librement avec des autres. Tous ces mots-là pointent vers la liberté de la personne. Tous ces mots-là pointent vers l'amélioration de la personne. Ce n'est pas peut-être le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de trop définitif. Mais au moins, la personne va pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire et va pouvoir se développer. Et vous allez lui donner les moyens de le faire. La capabilité, c'est une liberté qui est concrète. Ça veut dire quoi, une liberté qui est concrète ? C'est-à-dire que réellement, vous allez pouvoir le faire. C'est complètement idiot aujourd'hui de dire le marché libre va permettre à tous les gens de s'acheter une habitation. On sait que c'est faux. Le marché est spéculatif. Le prix des maisons a augmenté tellement que vous n'êtes plus libre d'acheter la maison parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter la maison. Il y a même des gens qui ne peuvent pas se louer un appartement qui est de la lueur. Et donc, la capabilité, c'est une habilité concrète de faire des choses. Ça ne fait pas que théoriquement, vous pouvez acheter une maison. Ça vous donne la possibilité de l'acheter. Ça a des mécanismes qui font que, oui, vous allez devoir devenir propriétaire ou, oui, vous allez devoir devenir locataire dans quelque chose qui a de la lueur. Et donc, ça a une notion de liberté, d'actualiser les gens, mais aussi une notion de liberté capable. On a vu des 20 minutes. J'ai un chronomètre. On a fait 13,54. Ça va? Il y a le temps là-dessus. C'est un exemple de liberté théorique et de liberté concrète. Je vais vous donner une liste. Martin Osbaum a une liste de liberté concrète. Écoutez bien. Être capable, la capabilité, c'est d'être capable de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est d'être capable d'être en bonne santé. C'est d'être capable d'être en sécurité et d'avoir des choix sexuels. C'est être capable d'avoir une éducation adéquate. C'est être capable de s'attacher à des gens. C'est être capable d'avoir une liberté de conscience. C'est être capable d'être empathique. C'est être capable d'être en relation avec le monde naturel. C'est être capable de rire, de jouer, d'avoir des loisirs. C'est être capable d'avoir une vie politique qui a de l'allure et de bonnes conditions de travail. Actuellement, au Québec, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir une vie politique intéressante et des conditions de travail qui sont adéquates. Regardez ce qui se passe en éducation. Regardez ce qui se passe en santé. Et regardez comment notre premier ministre a traité les gens de... C'était affreux ce qu'il nous a dit ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu hier soir, M. Legault, en disant les éducateurs du Québec font mal aux enfants. C'est ça qu'il a dit. C'est épouvantable. Martin Nussbaum est aussi, en tant que femme, aussi très féministe, et elle a développé l'éthique de la sollicitude qui est l'autre côté de l'éthique des capabilités. Capabilité, c'est vous prenez soin de vous-même. Sollicitude, vous aidez une personne qui n'arrive pas à se soigner elle-même. Et donc, c'est l'autre côté. La sollicitude appelle la capabilité. La capabilité appelle la sollicitude. Pourquoi Adam Smith ? C'est intéressant, Adam Smith, parce que l'un et l'autre, Armand Jensen et Martin Nussbaum, tous les deux prennent Adam Smith centrale chez eux. Je vais vous lire ça. Ce n'est pas une connexion comme ça que je fais parmi tant d'autres. Armand Jensen. La perspective de capabilité implique, dans une certaine mesure, un retour à une approche intégrée en économie et en développement social, défendue en particulier par Adam Smith. Le développement de la capabilité humaine à vivre une vie qui a du sens et qui est en même temps plus productive et tout à fait centrale dans l'analyse de Smith. Fin de citation, Armand Jensen. Je fais une citation maintenant de Martin Nussbaum. Le travail de Smith ouvre la voie à mon approche des capabilités. Adam Smith utilisait déjà le langage des capabilités pour décrire la base matérielle d'une vie humaine florissante. Vous en sentez Aristote là. Et les théoriciens actuels en capabilité peuvent tirer de leçons de ces riches intuitions. Donc, ce n'est pas une connexion parmi tant d'autres. C'est réellement une connexion absolument centrale. Et ils se souviennent que Smith lui-même prenait l'approche de Cicéron, l'approche d'Aristote, très fortement. Et donc, vous avez, avec Armand Jensen, Martin Nussbaum, une continuation entre les Grecs antiques, Rome. Vous passez par le 18e siècle, Adam Smith, David Hume, et vous passez au 21e siècle, Armand Jensen, Nations Unies, objectif de l'homme durable. Tout ça, c'est la même tradition qui a plus de 2200 ans. C'est tout à fait intéressant, ça. Je crois qu'il est nécessaire pour nous d'avoir une autre histoire de notre développement, d'avoir un autre récit, d'avoir une histoire et un récit beaucoup plus positif. Et cette histoire qui, par des Grecs, qui se retrouve aujourd'hui et que vous pouvez voir dans des entreprises, dans des coopératives, nous fait du bien au cœur. Parce qu'elle est lourde de sens. Parce qu'elle a allumé la civilisation humaine depuis qu'on commence à écrire et qu'on commence à penser. C'est quelque chose de lourde de sens. C'est pour ça que j'aime bien cette tradition. Je vais vous lire une citation d'Adam Smith. Lorsque vous savez, Adam Smith est fond. Il n'a jamais parlé de main invisible. Il n'a jamais fait une théorie. Il ne part pas de l'état minimal. Il a quelque chose comme 84 mesures étatiques. On vous a vendu quelque chose de faux. À ce 300e anniversaire de Smith, beaucoup de gens commencent à dire ça. Nous nous sommes fait avoir par l'Université de Chicago, surtout, des gens comme Frédéric Hayek, des gens comme Milton Friedman et d'autres qui ont fait des collages avec Adam Smith et qui nous ont donné une fausse version d'Adam Smith. Je vais vous lire un paragraphe d'Adam Smith. Écoutez sa langue. Elle est du XVIIIe siècle. Elle est belle. L'intérêt des marchands dans une branche particulière du commerce ou dans quelques manufactures diffèrent toujours à quelques égards de l'intérêt public. Il lui est même opposé. Le marchand est toujours intéressé à étendre le marché et à rétrécir la concurrence des vendeurs. Le public peut gagner quelquefois l'agrandissement du marché, mais le rétrécissement de la concurrence est toujours défavorable pour lui. Les sales commerçants y trouvent leur compte puisqu'ils grossissent leurs bénéfices, au-delà de ce qu'ils doivent naturellement attendre et qui lèvent par-delà leur profit, une taxe exorbitante à leurs concitoyens. Toute promotion, vous allez voir qu'il va parler de lobbyisme, qui est un sujet à attaque, qui nous anime. Toute proposition de loi nouvelle ou de nouveaux règlements en fait de commerce, si elle part de cette classe d'hommes, ne saurait être écoutée avec trop de précaution. Il faut, avant de l'adopter, qu'on examine longtemps, non seulement avec un soin insidue, une attention scrupuleuse, mais encore avec la plus grande défiance, nous dit Smith. Ces projets viennent d'une classe d'hommes dont l'intérêt n'est jamais dans une exacte conformité avec l'intérêt public, d'une classe d'hommes généralement intéressés à la tromper et même à l'opprimer, enfin d'une classe d'hommes qui, plus d'une fois en effet, la trompait insidimement et cruellement opprimée. C'est exactement ce que les GAFA font aujourd'hui. Smith est en train de nous dire « Ce sont des gens qui nous abusent, nous perdons de la liberté. » Pourquoi c'est important aujourd'hui ? Parce que cette idée de capabilité est utilisée dans les coopératives, sont utilisées aux Nations Unies dans les objectifs de développement durable, sont utilisées dans les entreprises mutuelles. J'ai travaillé pendant 10 ans pour la CSL en coopération avec Fondaction. C'est ce que Fondaction fait dans ses investissements. Je travaille actuellement pour la Caisse solidaire Desjardins. C'est ce que Desjardins fait actuellement. Et je travaille actuellement pour Attaque Québec parce que c'est ce que nous essayons de faire. Messieurs, madame, plus d'un milliard de gens sur la planète travaillent déjà avec ces principes. Il faut qu'on redevienne capables. Merci pour votre attention. Si vous voulez mieux comprendre comment on a détourné la pensée d'Adam Smith, je pense que le livre de Thierry, je le répète, je vous le recommande chaleureusement. Alors maintenant, je donne la place à Chantal Santerre qui va poursuivre l'explication sur l'approche du capabilisme. Je vais projeter. Excusez-moi, ça se m'enlut. Moi, j'ai effectivement rencontré Amartya Cine parce que Normand Bayergeon et moi, on faisait un livre sur l'école sans mur sur Abin Dranat Tagore qui a fondé une école qu'a fréquentée Amartya Cine. Et on a fait une entrevue avec lui. Et quand je lui ai parlé de mon mémoire, je lui ai dit que j'avais comparé quatre théories de la justice, dont la sienne. Et il m'a demandé « who win? » Bien, j'ai dit « you play it ». J'étais bien content. Je pense que… Donc, oui, c'est ça. Mon mémoire de maîtrise, moi, je l'ai fait sur les capabilités parce que je n'arrive pas à partager. Je ne sais pas si tu ne me le permets pas. Je ne sais pas si que… Là, je vais pouvoir. OK, merci. Merci. Si je lui ai dit de partager, ça va aller mieux. Ça fonctionne, vous voyez? OK. Donc, parce que moi, je m'intéressais à la justice fiscale. Et quand on parle de justice, on parle de théorie de la justice. Et j'ai commencé à faire des recherches pour comparer justement les différentes théories de la justice. Et c'est là que mon directeur de mémoire, il faut que je le remercie quand même parce que c'est lui qui m'a fait connaître ça. C'est Gaétan Breton qui enseignait à Ducam à l'époque en sciences comptables. Donc, moi, je suis une vraie comptable de formation. Et j'ai fait mon mémoire là-dessus en comptabilité avec Gaétan Breton. Et justement, je voulais comparer des théories de la justice. Puis c'est là que j'ai découvert les capabilités. Et là, je vais vous en parler. Parce que là, finalement, c'est ce que j'ai trouvé comme théorie de la justice. L'approche des capabilités, c'est quand même une théorie de la justice. Je vais vous la présenter. Je vais essayer de ne pas être trop théorique. J'espère que je vais être claire. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît, par exemple, parce qu'on connaît ça, la liberté. Mais c'est présenté différemment. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est comme des petites phrases. Au début, je me suis dit, toutes les luttes qu'on a à attaque, c'est toujours pour la justice sociale, pour plus d'équité. Les capabilités, ça permet d'augmenter la liberté de tous. Donc, plus de liberté, plus d'équité, plus de justice. Ça peut être présent dans notre système actuel. C'est pratiquant, les petits P. Ça peut être présent dans notre système actuel, mais sans changer de système complet. Juste dans les politiques fiscales, même actuellement, si le gouvernement avait en tête l'approche des capabilités, quand ils vont définir des nouvelles politiques fiscales, ça ferait en sorte que les nouvelles politiques fiscales seraient plus justes. Donc, comme je vous dis, c'est aussi beaucoup nos luttes qu'on a à attaque. C'est des luttes pour la justice économique. Et parce que, justement, on parle de justice économique, de fiscalité, bien là, on va plus parler de justice qu'on appelle distributive. On veut redistribuer la justice. Donc, c'est là qu'on revient avec Aristote, évidemment, parce que c'est le premier à avoir défini le principe de justice distributive dans une société. Donc, le principe politique permettant la répartition des charges et des avantages de la vie sociale. Donc, l'idée qui est derrière ça, c'est de vraiment dire, je contribue aux avantages qu'on vit en collectivité. Puis, la fiscalité, elle permet, quand on redistribue, de faire notre part aussi, de ne pas juste tirer les avantages de vivre en collectivité, mais aussi de contribuer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des charges et des avantages. Donc, ça, je l'ai déjà lu. Donc, je vais vous lire une petite parabole qu'Amartya Sen a mis dans un de ses livres, je ne me rappelle pas lequel, mais c'est un de ses livres. C'est pour expliquer, justement, comment ce n'est pas si simple que ça, la justice. Donc, on est tous pour ça, la justice, mais quelle justice? Alors que la jeune Anna Pourna cherche quelqu'un pour s'occuper de son jardin, trois manœuvres du voisinage viennent proposer leur service. Ils s'appellent Dinou, Bichano et Rodjini. Tous trois sans emploi, ils souhaitent ardemment obtenir ce travail. Anna Pourna réfléchit. Elle sait que chacun des postulants, lui donnera satisfaction pour un salaire équivalent. La tâche n'étant pas divisible, elle doit choisir le meilleur candidat. Des trois nécessités, Dinou est le plus misérable, ce qui incite Anna Pourna à l'embaucher. N'est-il pas indispensable d'aider les plus pauvres, se demande-t-elle. Alors qu'elle s'apprête à prendre sa décision, elle apprend que Bichano a récemment perdu le peu de biens qu'il possédait et qu'il en était très affecté. Dinou et Rodjini, eux, ont l'habitude de leur situation, mais n'en ont jamais connu d'autres. Il est facile de voir que Bichano est le plus malheureux des trois et que la situation du jardinier serait pour lui, plus encore que pour les autres, une source de satisfaction. Anna Pourna incline donc en sa faveur. Ma priorité ne devrait-elle pas être de supprimer le malheur? Sur ces entrafaits, Anna Pourna apprend que Rodjini souffre d'un mal incurable. Qu'elle supporte sans jamais se plaindre et que le prix de ses gages, si elle devenait jardinier, suffira à l'en soulager. De la vie générale, Rodjini, bien que pauvre, n'a pas atteint, comme les deux autres, le dernier cercle de la misère. Habitue à sa condition et aux privations qui l'accompagnent, elle ne s'est jamais départie d'une certaine joie de vivre. Dans sa famille, on lui a toujours enseigné qu'une jeune fille modeste ne doit jamais se plaindre ni caresser la moindre ambition. Anna Pourna se demande maintenant si l'emploi ne devrait pas revenir à la plus méritante, Rodjini. J'apporterais une véritable contribution à sa qualité de vie et à sa liberté vis-à-vis des maladies. Pourna hésite sur la conduite à tenir. Elle se rend bien compte que si elle n'avait entendu parler que de l'extrême pauvreté de Dinu, c'est à lui qu'elle aura à faire l'emploi. Si elle n'avait connu que le sort de Bichanot, le plus malheureux, elle y aurait vu une excellente raison de l'embaucher et de lui rendre la joie de vivre. Et s'il avait été renseigné sur le seul état de santé de Rodjini et sur sa possible guérison grâce aux émoluments offerts, elle aurait aussi sélectionné cette dernière. Mais elle détient des informations concernant les trois candidats et chacun d'entre eux, en toute légitimité, mériterait d'être aidé. Donc, la justice, c'est l'égalité. Toutes les théories de la justice proposent l'égalité, mais l'égalité de quoi? Qu'est-ce qu'on veut qui soit égal? Donc là, c'est là la difficulté. Donc, il a développé en fait ce qu'on appelle un outil pour pouvoir comparer les théories de la justice. Il appelait ça la base d'information. Puis lui, c'était vraiment l'idée de dire que cette base d'information-là, ça montre qu'est-ce que la théorie de la justice veut rendre égalitaire, qu'est-ce qu'elle veut favoriser que tout le monde ait de façon égale. Donc, excusez-moi un problème technique. Donc, les quatre théories de la justice, comme je vous dis que j'ai comparé, c'est l'utilitarisme, la théorie de la justice comme équité, qui est de John Rawls, et le libertarianisme, et finalement, l'approche des capabilités. C'est sûr que moi, dans mon mémoire, c'est long, mon mémoire, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que là, j'ai 20 minutes. Tu me mettrais le petit 5 minutes, j'en ai besoin, moi. Donc, j'essayais de voir chacune de ces théories-là, si on voulait un système fiscal équitable, mais qu'est-ce que ce serait leur force et leur faiblesse, et pourquoi j'aurais plus opté pour une que pour l'autre. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, l'utilitarisme, ce que ça propose, c'est vraiment la somme totale de l'utilité. Donc, c'est vraiment l'égalité de bien-être qui soutient que le bien-être de chaque individu compte également dans le calcul des plaisirs, des souffrances, lequel doit prendre en considération tous ceux qui sont affectés par une action. Donc, ça, c'est vraiment l'utilitarisme, ce qui montre comme égal. Comme base d'information, la théorie de la justice de John Ross, c'est les biens premiers. Donc, les biens premiers, c'est vraiment tous nos droits, la liberté, les opportunités, le revenu de bien-être, ainsi que le respect de soi. Puis, si on fait la promotion de l'égalité des biens premiers, alors le champ des libertés possibles pour chacun des individus s'en trouve grandement élargi. Donc, les biens premiers, c'est vraiment s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut de base pour être capable, justement, d'avoir un bien-être minimal. C'est la théorie de Rawls. Le libertarianisme, lui, il se restreint vraiment aux libertés qu'on appelle les droits négatifs. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas être enfreints. Ils veulent vraiment une liberté, donc qu'on ait un cadre légal ou qui va faire en sorte qu'on ne nous entrave pas. On a la liberté. On n'a peut-être pas les moyens de l'exercer, mais on a la liberté, ce qu'on appelle la liberté négative. Donc, ça veut dire qu'on donne un cadre qui ne te contraint pas, mais on ne te donne rien pour positivement, pour t'aider à exercer ta liberté. Donc, c'est vraiment la liberté minimale. Quand on parle de… Ce n'est vraiment pas une approche qui est englobante, mettons. Donc, quand on prend l'approche des capabilités, la base d'information, donc là, c'est vraiment les libertés non formelles de choisir un mode de vie qu'on a raison de souhaiter et qu'on appelle les capabilités. Donc, les capabilités d'une personne, c'est l'ensemble des différentes combinaisons de choix qui est possible de mettre en œuvre. Puis, de ce point de vue, on veut représenter l'accomplissement d'un individu comme la réalisation de ses choix. Donc, c'est comme si on a les trois volets de la liberté. On ne t'entrave pas, on donne les outils possibles pour que tu sois capable de faire des choix parce que plus on est éduqué, par exemple, plus l'éventail des choix possibles se grandit et en plus, on donne les moyens de pouvoir les réaliser tes choix. Donc, là, c'est la liberté, wow. C'est comme trois dimensions. Tout est là. C'est sûr que je ne pouvais pas trouver que ce n'était pas ça qui était le mieux parce que là, c'était le party de la liberté. Et ce qui est important aussi, c'est qu'Amartya Sen avait le respect aussi des autres théories parce que tout ce qu'il y avait de bon dans les autres théories, il l'a inclus, si vous voulez, dans l'approche des capabilités. Donc, ce n'est pas un rejet des autres théories, mais plus de voir les faiblesses des autres théories et de compléter. Qu'est-ce qui avait de bon dans les autres théories, il l'a inclus, si vous voulez. J'essaie de... Parce que je... Combien de temps nous ça fait, je pense? J'aurais dû mettre un chrono, moi aussi. OK. Donc, je vais quand même résumer l'approche des capabilités. C'est ce que je viens de vous dire. OK, je vais passer un petit peu plus. Donc, moi, tout ça, je faisais ça pour déterminer... Je voulais avoir un outil pour rendre plus équitable notre système fiscal. Donc, je prenais cet outil-là et je regardais à partir de l'approche des capabilités, qu'est-ce qu'on ferait à notre système fiscal avec ça? Qu'est-ce qu'on changerait? Parce que là, l'objectif, c'était vraiment que par nos politiques fiscales, on augmente la liberté, donc la possibilité de ne pas avoir d'entrave, c'est plus le cadre légal, mais grâce à la fiscalité, si vous voulez, de donner les moyens de pouvoir exercer notre liberté, mais aussi, vu que dans cette notion de liberté-là, il faut l'éducation, il faut la santé, les moyens premiers de race, par exemple, il nous les faut aussi pour être capables d'exercer notre liberté. Donc, il faut les financer, ces services publics-là. Donc, si on veut financer ces services publics-là, bien, encore une fois, c'est la fiscalité. Donc, on ne s'en sort pas, la fiscalité, c'est indispensable. Donc, je suis partie du… Je ne sais pas si vous êtes peut-être trop jeunes, mais en 1996, il y a eu une commission sur la fiscalité au Québec et il y avait ressorti que les objectifs d'un système fiscal, il y en avait trois, c'était de prélever les ressources nécessaires au financement des services publics, favoriser le développement économique et la création d'emplois, puis améliorer l'équité par la répartition de la richesse. Donc, ça, c'est les trois volets que j'ai utilisés puis j'ai analysés, voir chacune des théories. C'est pour ça que j'ai fini avec… Non, ça, c'est plus vieux, ça. Carter, c'est 61. Puis, c'est fédéral. Mais je me suis… J'en parle de Kenneth Carter dans mon mémoire. Donc, attendez que je descende ça un petit peu. Bon. Un système fiscal qui est équitable s'il permet d'assurer des opportunités égales pour tous en permettant de financer correctement les systèmes d'éducation et de santé ainsi que les autres biens et services publics. De plus, dans la manière de percevoir ces impôts, il faut maximiser les libertés en assurant un maximum de qualité de vie pour tous. Donc, ça, c'était les capabilités appliquées à un système fiscal. Donc, il faut aussi que, tu sais, Rawls est précise que si nos institutions sont justes, les résultats qui vont en ressortir vont être justes. Ça, c'est un peu le principe de base chez Rawls dans les institutions. Donc, chez SEM, aussi, c'était vraiment dire qu'il faut accorder la primauté à la liberté et l'égalité des libertés et que les droits et la liberté ne soient pas seulement protégés par des lois, mais aussi promus en assurant la possibilité que cette liberté soit exercée. Donc, ce n'est pas tout de faire en sorte qu'on ne t'empêche pas d'être libre, mais aussi qu'on donne les moyens de l'être. Donc, pour que la liberté soit pleinement exercée, il faut aussi avoir les opportunités et la capacité d'exercer cette liberté. C'est pourquoi les institutions doivent garantir un égal accès à tous aux différentes fonctions comportant des avantages ou des pouvoirs. J'essaie de sauter un peu les affaires parce que je pense que j'en ai trop. C'est un peu mon défaut. Donc, un des rôles qu'on reconnaît à la fiscalité, c'est celui de pouvoir redistribuer la richesse. On connaît tous la progressivité de l'impôt. Donc, c'est sûr que c'est… Puis, même encore, je pense que c'est un sujet sur lequel même différents économistes produisent… Mais la progressivité de l'impôt, sa capacité à redistribuer la richesse, c'est incontestable. Ça, je veux dire, on n'a même pas besoin de le défendre. Donc, c'est certain que dans un système juste, on va parler de progressivité. Là, moi, ça a fait… Quand j'ai fait mon mémoire, c'est parce que je me disais… Vous connaissez une déclaration de revenus. Je vais juste vous dire ça vite parce que vous n'êtes pas des fiscalistes non plus. Mais déclaration de revenus, on a une base d'imposition. Qu'est-ce qu'on impose? Par exemple, quand vous achetez quelque chose, c'est de la taxe à la consommation. On vous est taxé parce que vous consommez. Quand on parle de notre impôt sur le revenu, c'est le revenu qui est imposé. On appelle ça la base d'imposition. Comme disait Astérix, pas de revenus, pas d'impôts. Je ne sais pas si vous connaissez la blague, mais je ne voulais pas vous la compter. Pas de revenus parce qu'on ne peut pas avoir d'impôts. Là, moi, ce que je me suis cassé la tête, c'est de trouver une façon de taxer plus justement. Justement, je suis remontée à Carter et tout ça parce que ça avait été une commission très importante au Canada pour voir comment notre système n'était pas… si notre système était juste et ils se sont rendus compte qu'ils ne l'étaient pas parce qu'on ne taxait pas les revenus tous de la même façon. Donc, on taxait, par exemple, le capital n'était pas taxé, les dividendes sont taxés moins que le revenu du salaire. Donc, ça fait-tu 5 minutes? Oui, OK. Donc, on se rend compte que le revenu actuellement, c'était comme… Vous avez vu, on parle de taxes sur la richesse, on parle de toutes sortes de façons de taxer. de juste taxer le revenu, c'est comme une mesure insuffisante parce que quand tu n'as pas un revenu, tu n'as pas d'impôt, ça ne veut pas dire que tu n'es pas riche, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de ressources ou quoi que ce soit. Donc, ça a été la première chose que j'ai attaqué. Je me suis dit… Il faut que ça s'attaque. Je me suis dit qu'il fallait une base d'imposition qui permettait plus de justice. Donc, ce que j'ai proposé s'est inspiré de Carter justement, c'est qu'au lieu d'imposer le revenu, ce serait plus l'enrichissement. Dans le sens qu'à chaque année, on proposerait quand on ferait notre déclaration de revenu, notre bilan. Puis, notre bilan, on le comparait à l'année précédente. Votre bilan, vous savez, c'est vos actifs moins vos têtes et ça donne votre valeur. Puis, à chaque année, on voit notre enrichissement. Donc, on taxerait plutôt que le revenu parce que des fois, tu gagnes 25 000 par année, tu es taxé sur ton salaire mais tu n'as pas les mêmes conditions de suite qui est plus équitable. Donc, c'est pour ça que l'enrichissement, ça permettrait justement d'avoir plus d'équité. Donc, ça, c'est une des premières positions que j'avais fait. Aussi, une des choses qui est quand même plus juste, même si c'est une taxe régressive, c'est la taxe à la consommation puis on peut la moduler aussi, c'est possible parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir aussi au niveau de qu'est-ce qu'on souhaite que les gens consomment ou pas. Dans le sens que, si, mettons, je ne veux pas qu'on consomme tel produit, je vais y en mettre toute une taxe. Comprenez, donc on peut jouer avec les taxes et en plus, ça nous permet en tant qu'individu d'exercer notre liberté de choix voulant dire que je consomme les biens qui sont en lien avec les valeurs que j'ai puis je paye seulement pour la taxe sur ces biens-là. Donc, c'est une taxation qui est juste en fait. Donc, moi, j'avais deux façons d'aller chercher des revenus, c'est le capital dans le sens qu'est-ce qu'est l'enrichissement puis qu'est-ce que tu consommes. Donc, ça faisait en sorte que si tu ne consommes pas beaucoup, bien, tu n'es pas taxé beaucoup. Je prends beaucoup de temps, excusez-moi. L'autre chose, c'est que là, j'avais mes revenus, mais dans une déclaration de revenus, vous avez sûrement remarqué, on a tous droit à des déductions, des crédits d'impôt, des ci, des ça. Et ces fameuses déductions-là, crédits d'impôt, bien, ce n'est pas vraiment juste non plus. Souvent, là-dedans, il y a beaucoup de, c'est là où on retrouve des avantages futicaux pour certains, on se trouve des avantages, il y en a d'autres qui sont bons, évidemment, mais à force de regarder tout ça, j'en suis venue à me dire que c'était le revenu de citoyenneté qui serait intéressant parce que ça nous permettait d'avoir un revenu minimal pour tout le monde et d'exercer justement notre liberté, voulant dire que j'ai les moyens de base me permettant si je veux, si je veux, mettons, je ne sais pas, je n'aime pas mon emploi, mais je ne suis pas obligée de trouver un autre emploi avant, j'ai un revenu de base et ça permettait une certaine équité entre les gens parce qu'on a tous ce revenu de base-là et si, mettons, on n'en a pas besoin, on paiera plus d'impôts la fin de l'année, c'est tout et si on en a besoin, ça nous donne la liberté et on ne peut pas être stigmatisé aussi pour les conditions particulières qu'on doit être obligé d'aller chercher des crédits d'impôts et c'est ça donc au niveau de la liberté, l'individu, ce serait beaucoup plus intéressant. Ça reste que ça coûte cher à financer un revenu de citoyenneté, je suis comptable, j'ai compté. Donc, c'est pour ça que j'avais ajouté, j'avais mon amort de position des revenus puis ma base de... C'est quoi là? Faut-je finir? OK, je vais y aller plus vite. C'est pire, je ne suis pas c'est pire. Donc, j'avais l'imposition de mon enrichissement, l'imposition de la consommation et aussi, éventuellement, on pourrait avoir une taxation comme une taxe des charges sociales qu'on a sur le salaire actuellement pour financer, par exemple, l'éducation, la santé et que ce serait une taxe spécifique. Les gens, ils aiment ça payer pour la santé puis l'éducation donc, ce serait intéressant. L'autre chose que j'ai proposé, c'est qu'il n'y aurait plus de bénéfice des sociétés parce que les sociétés s'en sortent tout le temps et que les bénéfices, au lieu d'être imposés par les sociétés, ils seraient indirectement parce que quand on reçoit des dividendes, bien, ça se trouve être, il n'y aurait plus les crédits d'impôt comme on a actuellement et ça ferait partie de l'enrichissement puis ça serait taxé tout de suite. donc ça serait une façon de simplifier la chose. Évidemment, bien là, ça simplifiait tout le système fiscal. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la progressivité dans l'impôt et je termine en disant que c'est de modeste proposition pour rendre un système fiscal plus équitable qui prônerait l'égalité des capabilités et permettrait d'assurer un minimum de qualité de vie pour tous dans un super War Party de liberté. Alors, merci beaucoup à Thierry et à Chantal pour cet exposé quand même intéressant. Est-ce que vous avez mieux compris ce que c'est que les capabilités? Bien, c'est le moment de poser vos questions ou de commenter aussi parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, d'assez particulier. Donc, bien, la parole est à vous pour le reste de cette conférence et puis, bien sûr, on va attendre des réponses éclairantes de Thierry et de Chantal parce que c'est toujours la première intervention qui est la plus difficile. Oui. C'est juste un commentaire. Écoutez, ça questionne tellement ce à quoi je crois, ce que je croyais avoir compris pendant des années. Écoutez, je suis une ancienne prof de technique administrative, j'ai eu quelques cours d'économie dans ma vie, mais on est dans un monde complètement nouveau. Alors, il faut que je change ma paire de lunettes et que je laisse tout ça décanter, mais c'était passionnant, vraiment passionnant. Les deux interventions, j'ai trouvé ça extraordinaire et je vais redire si c'est rond. un autre exemple. Merci. À Martia Sen. Non, c'est Marta. Marta Neufbaum. Ah, Marta Neufbaum. N-U-S-S-B-A-U-M. Neufbaum. Oui, c'est moi. OK. Alors, oui, là, on va avoir une question d'une personne qui est en ligne. Alors, il faudrait allumer votre caméra et formuler votre commentaire, votre question. Oui, je peux y aller. C'est excellent, je veux dire ça en partant. J'ai lu beaucoup de livres de M. Pauchin. C'est vraiment intéressant. Sur Adam Smith, entre autres. D'ailleurs, j'ai rajouté que, à un moment donné, ce que vous disiez sur le fait que l'École de Chicago, ils ont transformé les propos d'Adam Smith, bien, c'est que George Seigler a carrément réécrit son livre, qui était un des lauréats du prix Nobel, qui est un des pires, selon moi, parmi les gens-là. Mais je voulais revenir sur les capabilités, parce que c'est vraiment ça qui m'a intéressé le plus, parce que moi aussi, j'ai fait la découverte avec Amartya Sen. Puis je voulais rajouter deux choses. Premièrement, quand il a fait l'indice de développement humain, il ne voulait pas le faire. C'est son compas qui l'a encouragé à le faire. Je sais quoi son nom, déjà? C'est, en tout cas, peu importe, là. Maboub Ulkak, avec qui il travaillait à l'ONU, qui l'a convaincu en disant que c'est déjà mieux que le PIB. Parce que ce qu'il détestait, c'est que c'était un indicateur seul. C'était juste un indicateur, l'IDH. Puis on compare tous les pays maintenant. On disait que le Canada, à un moment donné, était le meilleur pays du monde. Quand le chrétien disait ça, il se basait justement sur l'IDH. Mais là, ces mots, ces comparaisons-là, les réalités ne sont pas les mêmes. Enfin, justement, le gros principe des capabilités, c'est que les besoins des gens ne sont pas tous les mêmes pour pouvoir transformer leurs ressources en une vie honorable, justement. Quelqu'un qui est handicapé va avoir plus de besoins, ainsi de suite. C'est là que les mesures comme le revenu de base, ces choses-là, ont des lacunes. Parce que les besoins des gens ne sont pas tous les mêmes. Enfin, ça, c'est ce que j'ai conclu le plus de Marthe Sassam. que Marthe Nussbaum élabore dans ce sens-là. Elle a quand même développé beaucoup les indicateurs de capabilité. Je voulais juste rajouter ça. Mais c'était excellent ce que vous avez dit. J'ai bien aimé participer. C'est un sujet que vous voyez, je connais un peu. Mais je voulais quand même participer parce que c'est bon d'avoir toutes ces idées-là regroupées. Merci. Alors, je vais donner la parole à Thierry. Vous avez tout à fait raison, Carme Tiensen ne voulait pas le faire. Parce que pour une raison simple, c'est que, comme vous dites très justement, les capabilités, les libertés qu'on a en vie vont dépendre du temps où on habite, du pays où on habite. Et il ne veut pas faire une liste définitive. Martin Nussbaum fait la liste. La liste que je vous ai lue tout à l'heure, les 10, c'est Martin Nussbaum. Donc, Sainte se récompte. Et il va dire, si vous faites une liste définitive, vous ne permettez pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de faire autre chose. Je vais vous donner un exemple. Ça vient d'un an Smith. Smith disait à son époque, un ouvrier qui n'a pas une chemise en lin va se sentir misérable. Parce qu'à son époque, il fallait une chemise en lin. Et puis, celui qui n'avait pas la chemise en lin, ça voulait dire, il y a mal travaillé, c'est un filou, c'est un méchant, c'est un bandit, il n'y a pas de chemise en lin, regardez, quel méchant monsieur, etc. Mais aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, chemise en lin, ce n'est plus un bien premier. Peut-être que dans 20 ans, on va se dire, un bien premier, c'est un implant d'une puce informatique dans le cerveau. Vous comprenez que les choses changent, les choses évoluent. Et c'est pour ça qu'Armette Janssen s'est toujours dit, il ne faut pas avoir une liste définitive. Une autre façon de répondre à votre question, monsieur, c'est qu'Armette Janssen n'a pas fait une théorie des capabilités, mais ça s'appelle une approche. Parce que justement, il ne veut pas être définitif. Il ne veut pas avoir une théorie définitive comme l'utilitarisme a fait. L'utilitarisme vous donne, il faut faire un, deux, trois, et hop, vous suivez un, deux, trois dans le gouvernement. Puis si vous réussissez, un, deux, trois, ça y est, vous avez réussi. C'est une théorie qui manque d'humilité. Alors que l'approche des capabilités est très humble et ouvre le présent. Moi, je préfère les approches aux théories. Merci, c'est très éloquent. Je vais me poser une question en vous écoutant. Comment l'approche des capabilités tient compte de la limite planétaire? C'est, dans le fond, puis je me rappelle d'avoir vu un tableau qui disait, si on regarde la capacité de la Terre, il y a le Cuba qui serait à peu près, qui répond aux conditions de l'indice développement humain et la capacité de la population, la capacité de production ou de, disons, de production. Alors, j'aimerais savoir comment la capabilité peut travailler avec ce concept-là. Mais en fait, aussi, c'est un peu la notion de liberté, de choix possibles. Tu sais, tout à l'heure, je donnais l'exemple de, si, par exemple, on veut restreindre la productivité, tout ça, la croissance économique, ça ne devient plus un objectif non plus à l'intérieur des capabilités. Puis, il y a une des problématiques avec la croissance économique, que ce serait comme si la Terre était infinie, tu sais, qu'il n'y avait pas de, c'était pas une, tu sais, qu'il y avait une capacité d'expansion à cette boule. Donc, par les capabilités, il y aurait la possibilité, si on veut, quand on dit qu'on veut avoir, il y a comme un respect indirectement, de la possibilité de pouvoir exercer nos libertés. Il faut que ce soit dans un environnement sain. Tu sais, c'est comme implicite où on pourrait, donc si, par cette approche-là, ce qu'on fait comme choix, comme société, qu'on dit que, par exemple, nous, on veut une société, on veut respecter la planète, bien ça, on va le mettre dans nos objectifs, puis on va établir des lois puis des règles qu'ils vont respecter. C'est vraiment, la capacité, c'est de nous donner nos moyens à nous, c'est nos choix. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est fini non plus, c'est quelque chose qui vit avec nous. Si on veut pouvoir exercer notre liberté, bien, il faut que la planète, elle existe, donc on va falloir qu'on fasse des moyens. Donc, c'est plus, c'est une théorie, c'est une approche aussi, mais ce que je veux dire, c'est un moyen qui nous aide à penser comment on peut s'organiser pour justement exercer nos libertés. C'est notre objectif, c'est le but. Je ne pense pas que je réponds. Oui, ok, vas-y, Cyril. Oui, puis le mot, évidemment, central là-dedans, c'est objectif. Tout à l'heure, j'ai évoqué les objectifs de développement durable qui sont faits par les Nations Unies. Alors, il y a 17 critères là-dedans. Je sais bien qu'il y a des entreprises qui les abusent. Je sais bien qu'il y a une greenwashing, etc. Mais aussi des entreprises qui font des choses qui ont de l'allure avec ça. Alors, par exemple, dans ces critères, vous avez diminué la pauvreté, vous avez éradiqué la faim, vous avez promouvoir la santé. Alors là, vous entendez les capabilités, mais vous avez aussi, il faut avoir de l'eau propre, il faut avoir de l'énergie renouvable, il faut diminuer le réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant avec ça, avec les 17, quand vous faites une analyse de décision en entreprise ou dans un gouvernement, c'est que vous avez un scope. Et j'utilise le mot scope pour l'opposer à score. Score, c'est un algorithme que vous calculez financièrement pour trouver la meilleure solution. Scope, ça vous donne différentes dimensions du problème que vous devez tout prendre en compte pour pouvoir prendre une bonne décision. Et vous ne pouvez plus avoir un algorithme. Vous ne pouvez pas le mathématiser. Vous ne pouvez pas trouver le score magique. Vous pouvez simplement dire, nous avons introduit la diversité dans notre discussion. Alors Jacques, ce sont des gens qui prennent la planète dans la diversité. Pour le dire autrement, ils s'intéressent beaucoup à la planète Terre, c'est-à-dire notre maison Terre, mais aussi notre maisonnée. Ils font les deux. Ils s'intéressent à notre vie personnelle, mais aussi à la Terre dans laquelle notre vie personnelle s'inscrit. Et donc, c'est une idée de scope et non pas une idée de score. Alors, on va prendre deux interventions. La première intervention va être en ligne et la deuxième, c'est madame. Mais vous pouvez rester. Pardon? Oui. Oui, si vous pouvez, madame, installez votre caméra pour qu'on puisse vous voir quand vous posez votre question. Vous faites votre commentaire. C'est bien moi. Vous n'avez pas nommé mon nom, mais j'imagine. Moi, je vais vous dire un peu le contexte. C'est que je suis orthophoniste et de carrière. J'ai quitté mon poste en 2017, mais j'ai continué parce qu'il manque énormément de professionnels. J'étais dans le milieu de l'éducation. Je viens de reprendre un poste dans le réseau de la santé, 0,5 ans. Je suis, bien, ce n'est pas nouveau, le compta, mais les services publics se détériorent à vue d'œil. Les jeunes quittent les postes en plein, partent des pratiques en privé. Puis ce qui arrive actuellement, c'est que c'est seulement les parents qui ont peu de moyens, qui sont en liste d'attente, 14 mois à 2 ans. Et puis, finalement, on ne peut pas faire grand-chose quand on arrive à des bouts de liste d'attente. On ferme les services rendus à 5 ans, alors que l'enfant n'a peut-être même pas eu accès à nos services. Tout ça, j'en parle parce que je suis découragée. L'image que je me suis donnée, je suis là depuis cinq semaines. Je me suis dit, nous, les services, encore en place, on est comme l'orchestre sur le Titanic. On continue, on fait comme si on pouvait donner des services, mais on est devant une catastrophe. Et j'ai assisté à votre conférence parce que ça m'intéresse beaucoup. Je m'y intéresse de loin. Je suis loin de connaître l'économie et tout, mais M. Sen, je l'avais lu, on l'avait cité dans un ouvrage, un avis du Conseil supérieur d'éducation sur une école riche de tous ses élèves. Je milite beaucoup pour l'inclusion des jeunes avec des difficultés et tout. Mais ce que je constate, en tout cas au niveau politique, j'ai milité un petit peu dans un parti où comment l'attaque ou où en êtes-vous rendu dans l'espoir qu'on puisse influencer nos politiciens au Québec, pour qu'on y arrive enfin à donner des chances égales à tous? Parce que c'est bien écrit dans tous les documents du ministère de l'Éducation ou au réseau de la santé, mais dans les faits, c'est vraiment pas très joyeux. Voilà, c'est ma question. Moi, justement, je m'envoie un peu dans le même sens. C'est que si ça se réaliserait, qu'est-ce que vous expliquez aujourd'hui? Qui mettrait ça en place? Parce que moi, personnellement, voir qu'un gouvernement le fasse, j'ai aucunement confiance. Pas aujourd'hui, pas d'hier, puis probablement pas dans le futur. Fait que, tu sais, un gouvernement, c'est supposé d'être là pour le peuple. Puis aujourd'hui. Fait que moi, de voir quelque chose comme ça, sur une base juste pour tout le monde, qui mettrait ça en place? Parce que c'est vraiment pas comment il s'appelle le groupe qui ferait ça. Ça, c'est sûr. C'est une mauvaise joke. Je m'excuse. Moi, j'ai commencé en disant, on va être positif, et il y a plus déjà d'un milliard de gens qui travaillent avec ces principes-là. L'enjeu, c'est que, et le problème que nous avons, c'est que ces idées-là sont distribuées au niveau international, les Nations Unies, et sont distribuées dans les entreprises. Il y a des entreprises qui le font, notamment des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations. Ils le font. Mais aussi des nouvelles formes d'entreprises, comme par exemple des big corporations ou par exemple des entreprises collectives. C'est des nouvelles organisations qui sont en train de sortir et qui ne sont pas là pour maximiser l'argent, mais pour augmenter le bien-être. Et donc, la réponse que je vous ai, madame, c'est qu'il y a des entreprises et des entités supranationales qui le font. Malheureusement, il y a très peu de nations qui le font actuellement, très peu de gouvernements qui le font actuellement et très peu de gens même qui savent que ça existe. Nous, notre travail, c'est justement de convaincre des gens que oui, ça existe, oui, c'est possible, oui, c'est très efficace et oui, il faudrait le faire. J'espère que nous allons avoir des leaders dans nos différentes nations qui vont l'implémenter. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est positif au niveau des organisations et c'est positif au niveau du modèle international que nous avons. C'est déjà bien de faire ça. Au point de vue des nations, il y a un point de vue démocratique actuellement, puis malheureusement, comme dit très bien Claude Bayoncourt avec la fin du néolibéralisme, c'est pas sûr que ça va être mieux pour le futur parce que l'ultra-droite est très forte et malheureusement, ces gens qui sont démagogues vont nous manipuler. Et c'est le problème de nos nations actuellement, mais beaucoup d'organisations y arrivent. C'est déjà bien. Juste pour, c'est sûr que la, la dame, madame Campo, Marie, tu sais, c'est ça? Oui, madame Campo, vous parliez de l'éducation. C'est sûr que dans l'approche par les capabilités, l'éducation, c'est fondamental. Tu sais, c'est pas, tu sais, on parle des biens premiers, il y a la santé, l'éducation, mais même l'éducation, on doit le mettre avant même la santé parce que si on est éduqué, on est capable aussi de se garder en santé puis avoir une meilleure hygiène de vie. Puis le fait qu'on est éduqué aussi, ça nous rend accessible la liberté. C'est l'éducation qui nous ouvre la liberté. Donc, c'est sûr que si on avait un capatier une place, il faudrait patcher le plus possible l'éducation en premier lieu. Mais c'est sûr que c'est ça qu'on travaille. Mais les conditions actuelles, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est épouvantable, mais ça reste que l'approche par les capabilités, c'est fondamentalement l'éducation en tout premier. Si je peux juste se compléter, moi, je suis une preuve vivante que ça fonctionne dans le sens où mes parents, quand j'ai eu 14 ans, ont eu à recevoir de l'aide sociale et j'ai pu, en arrivant au cégep, avoir des prêts et bourses et faire des études et avoir toute une carrière. Et j'ai maintenant trois jeunes adultes qui sont aussi des... Ils ont chacun une maîtrise dans leur domaine et sont actifs et payeurs de taxes et d'impôts. Alors, moi, j'aime ça de dire que c'est payant de donner accès à l'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Oui, puis je me permets ici de faire quand même un petit lien avec la bataille qui a lieu actuellement au Québec. Les travailleurs, les travailleuses de la fonction publique et parapublique, c'est pour ça que ces gens-là se battent présentement, parce que les services publics, c'est ce que ça donne, la capacité de faire quelque chose. Alors, c'est une lutte qui doit avoir notre soutien, le soutien de l'ensemble de la population. Et c'est ça qui est derrière. C'est l'enjeu qui est derrière ça. C'est une bataille aussi pour les services publics qui assurent justement cette possibilité-là. Comme quoi, quand Thierry dit que c'est déjà implanté, ça existe. Bien, ça, je pense que ça existe aussi dans la façon d'offrir des bons services publics. Et voilà, c'est ça. C'est une bataille vraiment, à mon avis, que je trouve particulièrement importante. Alors, il y a une autre personne en ligne. Alors, si vous voulez allumer votre caméra, s'il vous plaît, vous présentez et faire votre intervention. Oui, c'est moi. Je voulais simplement rajouter. Il faut réaliser que nos services publics sont en partie appliquent le principe des capabilités. Quelqu'un qui est très malade utilise plus les services de santé, idéalement, mais par contre, ça se dégrade avec les dernières années, d'où j'apprécie beaucoup la remarque qu'on a faite, que c'est pour ça qu'ils se battent actuellement, les gens en greffe. C'est tout à fait pertinent. Même chose en éducation ou les besoins des hommes. À un moment donné, tu peux avoir des classes spéciales, tu peux avoir des orthophonistes, mais on en manque, justement. C'est ça qu'ils veulent le plus. Donc, il faut réaliser que les services publics offrent quand même en bonne partie des services basés sur les capabilités. Et c'est là, quand tu parlais du revenu de base, je t'entends, qu'à un moment donné, le revenu de base, c'est le même pour tout le monde. Même le revenu de l'immome garantie. Moi, je milite à Québec solidaire, puis le revenu de l'immome garantie, on l'a mis un peu de côté. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens sur l'aide sociale, par exemple, qui ont tous leurs services de santé gratuits, les médicaments gratuits. Puis s'il fallait qu'ils revirent sur le revenu minimum garantie, ils ne pourraient plus se permettre d'avoir accès à tous ces biens-là. C'est extraordinairement compliqué. La plupart des systèmes, d'ailleurs, tu sais, Friedman était pour le revenu de base. Ils appelaient ça l'impôt négatif. Et c'était justement pour que les gens arrêtent d'utiliser les services publics et ne dépendent pas de l'État, puis que chaque personne sait mieux comment utiliser son argent que l'État. Bon, bien, d'ailleurs, c'est la faiblesse. Et comme tu disais, ça coûte tellement cher le revenu de base ou le revenu, comment on appelle, le revenu de base, qu'à un moment donné, tu n'as plus le moyen de financer un service public aussi fort. Donc, c'est toujours, tu sais, dans le budget, c'est entre les deux. C'est comment tu fais un équilibre. Mais les gens ont besoin d'un minimum, c'est clair, individuel. Mais tu sais, c'est tout le conflit entre ces deux types de budget-là. Puis moi, personnellement, je mise beaucoup sur les services publics, justement, dans l'esprit du principe des capacités et de la justice. C'est l'idée du... En passant, ton extrait, je me rappelle, c'est dans l'idée de justice. Je suis à peu près certain de la martyre saine. Je ne peux pas le prononcer comme M. Pochamp, j'ai toujours dit la martyre saine. Mais bon. Sur ce, merci. En fait, c'est ça, avec le remis de citoyenneté ou, comme tu dis, l'impôt négatif, il faut vraiment que l'éducation et la santé soient gratuites. Les services publics doivent rester. C'est vraiment... Parce que sinon, c'est sûr qu'on fait des perdants. Donc, tout à fait d'accord. Oui, puis les services de garde aussi, si je veux aller plus loin, tout ça, il y a des femmes comme surtout aux États-Unis qui n'étaient plus capables de travailler et ça existe ici aussi parce que les services de garde d'un moment donné ne sont pas disponibles à tout le monde. Ça aussi, ça augmente les capabilités. C'est pour ça que je parlais en gros des services publics, mais tu as raison, l'éducation de santé, c'est sûr que ça en premier lieu. Alors, bien, je vais juste tirer ta question, mais avant, je veux juste dire que je vais prendre encore deux ou trois interventions. Alors, si vous voulez peut-être, il y en a déjà une en ligne, donc si vous voulez peut-être vous enlignez près du micro, puis après ça, je vais permettre à nous inviter de conclure. Alors, je vais donner la parole à Thierry. Bien aimé, votre réflexion à la fois sur l'éducation et sur la santé, bien sûr. Je vais retourner à Adam Smith deux secondes. Il est pro l'économie de marché. Il se dit pour faire du dentifrice, c'est OK, l'économie de marché. Pour produire du pain, moins cher possible pour la majorité des gens, c'est OK d'avoir des usines. Mais n'utilisez jamais l'économie de marché d'Ira Smith en éducation et n'utilisez jamais l'économie de marché en santé. Parce que sinon, vous allez simplement donner aux plus riches la possibilité d'être éduqué et la possibilité d'être en santé. Et là, vous avez un problème de justice. Et vous voyez qu'il prend un point de vue tout à fait hybride en disant, oui, l'économie de marché, mais pas ici et pas ici. alors que généralement, on est soit pour le marché ou pour l'étatisme. Et on le rate des deux côtés. On a tout marché et tout État. Ce qui est intéressant avec cette perspective, c'est que ça, c'est beaucoup plus subtil comme position. Et ça permet, parce que c'est orienté pour la justice, de dire, la santé et l'éducation doivent être égales pour tous et pour toutes. C'est pour ça qu'on est rangé avec un système d'éducation à trois vitesses et qu'à un moment donné, on risque d'arriver dans la santé aussi avec toutes les privatisations qui ne veulent pas la personne. Excusez, il y a du monde qui a enlevé la main. Alors, il y a une personne en ligne si vous voulez allumer votre caméra, vous présenter et faire votre intervention et ensuite, il y a deux personnes ici ou trois? Deux personnes. OK. Ouida et Françoise. Donc, et puis après ça, on pourra conclure l'activité. Donc, la personne en ligne. Est-ce que c'est moi encore? Ah, OK. Ou non? Alors, moi, je voulais juste mentionner ce que j'ai suivi, c'est un Nobel d'économie aussi, M. Ackman, qui avait dit dans le début des années 2000, un dollar investi en prévention en soit ou sept à dix plus tard. Et je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est paru dans la presse aussi, c'est que 20 % des enfants qui ont des retards à l'âge de trois ans, on a fait une étude longitudinale qu'à 35 ans, ce 20 %-là consommait 80 % des services publics, l'aide sociale, les services de santé, la prison, mettez-en. Alors, moi, je trouvais ça important de le redire. C'est important d'avoir ces services-là très tôt dans la vie. Merci. Merci. de la réglementation, on ne peut pas, je veux dire, on dit souvent la liberté des uns s'arrête au début de la liberté des autres, puis il me semble que je ne vois pas dans l'approche où on met la réglementation. Donc, c'est vraiment une question théorique. Et ma deuxième question, c'est très encourageant de savoir si ça se fait vraiment ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple pour partir avec un peu d'espoir? Quoi? Moi, je trouve l'économie d'État et du marché, quand Adam Smith parlait justement « c'est correct le marché » et tout ça, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas des multinationales. C'était bien plus équilibré. Puis en plus, il n'y avait pas des maudites grandes publicités dans la télévision qui prônent les autos et les camions. Donc, c'était bien plus facile à ce moment-là. En tout cas, ça, c'est une affaire. L'autre chose, ça n'a pas tout à fait rien à... Bien, j'adore pas de planète viable sans justice fiscale et sociale. Je trouve, moi, je ne suis pas trop forte sur les macarons, mais ça, je le porterais. Je trouve qu'à l'entête de vos lettres, quand vous envoyez des lettres aux députés et tout ça, ça pourrait être le fun, ça. Puis sur les enveloppes aussi, puis vous mettez votre adresse en dessous, comme ça, il y a beaucoup de personnes au bureau de poste qui le verraient. Bon, en tout cas, c'est ça. Est-ce que c'est une... Oui, oui. Bien, en fait, moi, ce que je trouve le plus intéressant, toute la démarche des capabilités et tout ça, c'est plus qu'à l'heure actuelle, ce qui souvent est très frustrant, c'est que les débats d'économie sont des débats d'initiés. et très, très peu de personnes sont capables de comprendre ce vocabulaire-là qui, moi, je pense, a été volontairement complexifié pour que, justement, on ne puisse pas le comprendre. Or, ça, ce que ça nous donne, c'est des outils et c'est des objets de discussion qui nous permettent, dans le fond, de retrouver une dimension politique à tous ces débats-là parce que c'est accessible à tout le monde. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de cette approche-là. C'est justement de nous détourner d'un vocabulaire économique qui a été fait volontairement pour que ce soit obscur pour à peu près tout le monde. Et là, on tombe plutôt dans des choses qui nous ramènent à ce qui est essentiel. Ce n'est pas, dans le fond, qui a l'argent, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour une société. Puis après ça, ça demande beaucoup d'éducation pour être en mesure de le mettre en place, mais au moins, on est capable de parler tous sur un pied d'égalité. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Au niveau du cadre légal, l'approche par les capabilités, c'est une théorie de la justice. Ce n'est pas un cadre légal. Quand on parle de liberté, ce n'est pas tant « je peux tout faire ce que je veux », ce n'est pas dans ce sens-là ou plutôt que « j'ai la capacité d'exercer ma liberté ». C'est différent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de loi. Ça n'a pas rapport avec le fait qu'il n'y a pas de cadre légal. C'est distinct. On ne parle pas de la même chose. C'est sûr que si on parle de loi fiscale, on est dans le domaine légal, mais c'est sûr qu'il y a des lois, il y a des règles. Il faut quand même des lois pareilles. Même si on est dans une approche par les capabilités, je pense que ça répond. Je vais laisser Thierry pour l'exemple. Oui. Sur la réglementation, ce que Armand Hansen va dire, c'est qu'on doit avoir un raisonnement public. Et ce raisonnement public doit partir de la diversité des intérêts. C'est les deux principes de base. Un, discussion publique et donc tout de suite il y a le politique et on donne le pouvoir à des gens qui généralement n'ont pas la voix au chapitre. Et ça, c'est un principe de base. Évidemment, ils arrivent à des réglementations. Mais au lieu que ce soit des réglementations top down avec des gens qui sont élus, c'est réellement une collection de gens qui sont habitués à parler ensemble et qui vont prendre des décisions collectives même s'ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est totalement différent avec l'utilitarisme. L'utilitarisme, les sénateurs où les députés étaient élus, ils achetaient leurs charges. George Stuart Mill, par exemple, ils achetaient leurs charges à l'époque et ils imposaient leur vision. Pour des exemples, un Français, Yves Rocher. un Canadien, un Québécois, Caisse d'économie solidaire Desjardins. Trois exemples. C'est ce qu'ils font. Yves Rocher, c'est en Bretagne. C'est un maire d'un village qui s'est occupé de sa ville pendant 40 ans. Si vous allez là-bas, c'est absolument extraordinaire. C'est des produits naturels, c'est des produits écologiques faits dans les années 70, multinationales, et pourtant, tout à fait aller sur leur site web, gérer de façon familiale, si vous voulez, mais avec déjà une ambition à la fois d'économie écologique et d'économie sociale. C'est ce qu'ils font à la fois au niveau de leur ville, de leurs produits et de leurs profits. Sur du profit, 25 % réinvestis directement dans la communauté. Direct. Compagnie intéressante, si vous voulez changer de crème à corps, etc., essayez Yves Rocher, c'est intéressant. Alors, non, je ne suis pas actionnel. Vous savez, depuis qu'on organise des conférences, à la suite de nos âgés dans l'attaque, je pense qu'on a systématiquement parlé de problèmes. On sort là la tête grosse. Alors, pour la première fois, c'est comme quoi l'innovation n'est pas quelque chose qui nous fait peur. On parle de solutions. Alors, écoutez, merci à notre conférencière et notre conférencier, Chantal et Thierry. Ce que j'ai aimé, moi aussi, ce que j'ai aimé entendre, c'est qu'on parle ici d'une approche. Je trouve ça très particulier, alors qu'on parle toujours de théorie. Une théorie, c'est une boîte qui est fermée. Il faut faire tout rentrer dans la boîte, même si ça ne va pas dedans. Mais là, on parle d'approche. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est très, très ouvert, qui est peut-être accueillant aussi à d'autres solutions. Alors, je pense que ça a été vraiment très, très intéressant. Donc, on vous remercie chaleureusement. Thierry Pochamp, Chantal Santerre. Je voulais juste ajouter que c'est toujours aussi intéressant de discuter avec des gens intelligents comme les membres d'Attaque. Oui, et moi, je remercie tous et toutes ici, toutes les personnes présentes d'être venues, de nous avoir encouragés. On a vraiment besoin de votre soutien. Sans nous, sans vous, on n'existe pas. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont organisé cette journée. Merci à la CSN de nous avoir accueillis une fois de plus. Oui, le livre de Thierry est disponible pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Mais voilà, bonne fin de journée tout le monde et on continue le combat.